Ça fait du bien. Merci. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier Dominique Junier et Marie Aigné pour leur invitation et pour m'avoir donné l'occasion de retrouver ce cercle d'amateurs que j'ai côtoyé pendant de nombreuses années jusqu'à la soutenance de ma thèse il y a une dizaine d'années. J'espère que la découverte de ce cercle saura vous intéresser. C'est un cercle qui n'a pas trop de lien avec les collections dont je suis actuellement en charge au musée Carnavalet. C'est un cercle que j'ai identifié au début des années 2000 à l'occasion d'autres recherches sur la photographie et notamment sur l'archéologue Léon de Laborde. J'ai découvert des hommes mais aussi des femmes, ici du même cercle familial, qui ont pratiqué ensemble la photographie quelques années à peine après son invention et pendant deux décennies. Au moment où leur pratique est la plus intense, au tournant des années 1840-1850, ils habitent ensemble ou dans des maisons contiguës sur les coteaux de Passy, au-dessus d'un vaste parc en terrasse, avec la scène en contrebas. D'où le nom « Colonie de Passy » que j'emprunte à l'écrivain Prospère Mérimé, ami de Léon de Laborde. Les personnalités qui composent ce cercle appartiennent à l'aristocratie financière et à la très haute bourgeoisie, un milieu très favorisé donc. Ils ont un esprit ouvert, voire libéral, et certains s'engagent en politique. Ils sont orléanistes, mais ont des liens avec l'impératrice Eugénie et sont introduits auprès de Napoléon III et sa cour. Ils ne détestent pas les mondanités, les femmes tiennent salon et ont de l'influence et tous partagent un goût pour les arts et les sciences. Ils sont philanthropes, curieux, manifestent un goût pour l'histoire, l'archéologie, les livres qu'ils collectionnent, le dessin et la peinture qu'ils pratiquent, notamment les femmes, les voyages dont ils tirent des récits, le patrimoine qu'ils célèbrent et entendent défendre. Souvent, ils prônent un rapprochement entre l'art et les sciences. Comment, dans ces conditions, ne pas être tentés par la photographie ? Au sein de ce cercle familial, j'ai pu identifier au moins six praticiens, quatre hommes et deux femmes, sans compter les modèles. Leur production, demeurée en grande partie inédite, révèle une pratique précoce du portrait. La liberté de pose affichée par les modèles tranche avec les premiers portraits, pour le moins figés, que l'on connaissait jusqu'ici, et invite à réévaluer la notion de portrait intime, dont Félix Nadar passe pour être l'inventeur. Ce cercle joue également un rôle central et méconnu dans la promotion de la photographie. Commandes publiques, création de sociétés, projet de diffusion des œuvres d'art, participation à des jurys. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler des débuts photographiques de ce cercle amateur, depuis le début des années 1840, jusqu'au début des années 1850. C'est très tôt pour des amateurs, parce que quand on pense à la photographie amateur, on imagine plutôt les années 1880 et les premiers appareils Kodak. Trois praticiens du cercle sont des personnalités reconnues pour avoir joué un rôle de premier plan et même d'influence au début de la photographie. Je vous les présente, l'un après l'autre. Léon de Laborde, qui est le fils de l'archéologue Alexandre de Laborde. Benjamin de Lesserre, fils du banquier François de Lesserre. Édouard de Lesserre, qui est le fils de Gabriel de Lesserre, le préfet de police de Louis-Philippe. Léon de Laborde est l'oncle d'Édouard et ce dernier est le jeune cousin de Benjamin de Lesserre. Jusqu'à nos recherches, Benjamin et Édouard de Lesserre étaient les seuls pour lesquels une production photographique étaient en partie identifiée. Deux femmes aussi réalisent des prises de vues. Valentine de Laborde, qui est l'épouse de Gabriel de Lesserre, le préfet de police. Cécile de Lesserre, leur fille. Et sans doute aussi Édouard Baucher, le beau-frère de Valentine et de Léon de Laborde. Aujourd'hui, nous pouvons attribuer avec certitude des images essentiellement à deux d'entre eux. Le premier, Léon de Laborde, qui domine la production des années 1849-1853. Et le second, Édouard de Lesserre, qui domine la production des années 1854-1862. Outre ces six praticiens, une dizaine de personnes jouent un rôle périphérique. Par exemple, les plus âgés comme le préfet de police, Gabriel de Lesserre, et puis un oncle de Léon, Valentine et d'autres sœurs, encouragent la pratique par l'acquisition de matériel qu'ils financent, par exemple. Et puis Alexis de Vallon, qui est le premier mari de Cécile de Lesserre, lui, va commander quelques portraits. Tandis qu'Aline de Laborde, l'épouse du préfet Édouard Baucher et sa sœur Mathilde de Laborde, qui, elle, est l'épouse d'un peintre amateur, Édouard Audier, sont plutôt des modèles de choix. Et puis, il y a aussi la femme de Léon de Laborde et puis la mère de ces derniers, la comtesse de Laborde, qui pose, mais avec peut-être un peu moins de succès. Et les enfants sont également sollicités. Emmanuel Baucher, par exemple, le fils aîné d'Aline, joue à la fois le rôle de modèle et d'assistant avec son père, Édouard Baucher. Le cercle de Passy se constitue grâce au mariage de Valentine de Laborde et Gabriel de Lesserre. Donc, l'Egérie de Prosper Mérimé et le préfet de police de Louis-Philippe. Vingt ans les séparent, mais leurs familles ont des profils assez similaires. Elles sont toutes deux influentes en France depuis le XVIIIe siècle, que ce soit dans la finance, la politique, la philanthropie et les arts. La famille Laborde est issue du Béarn, anoblisse au Louis XV à l'occasion d'une ascension fulgurante que la Révolution française n'épargne pas et qui retrouve sous Napoléon Ier un titre de comte puis de marquis. La famille de Lesserre est issue de la bourgeoisie genevoise protestante et donne naissance à une dynastie de banquiers. Valentine de Laborde est la petite fille de Jean-Joseph de Laborde, l'un des financiers les plus célèbres de Louis XV, qu'on a qualifié de mécène des Lumières, pour avoir réuni plusieurs artistes pour aménager ses résidences successives, comme le château de la Ferté-Vidame en Oréloir ou encore le château et le parc de Méréville en Essonne. Gabriel de Lesserre, lui, est le plus jeune fils d'Étienne de Lesserre, fondateur de la banque du même nom, ami de Jean-Jacques Rousseau et qui constitue une galerie de peinture qui sera enrichie par ses fils. Valentine de Laborde et Gabriel de Lesserre, étant issue d'une nombreuse fratrie, le cercle familial s'étend aux frères et sœurs et aux familles des conjoints. Deux événements successifs, l'un familial et l'autre politique, vont favoriser un rapprochement géographique sur la colline de Passy autour de l'année 1848. Le choix de Passy comme lieu de villégiature revient à la famille de Lesserre, plus précisément au banquier Benjamin de Lesserre qui est décédé en 1847, à Benjamin de Lesserre et à sa sœur aînée Marguerite Madeleine de Lesserre. En 1863, ils achètent ensemble aux rues basses deux maisons, Donc là, vous voyez un plan qui vous permet d'identifier... Pardon. Ouais. Donc c'est... Là, les deux maisons qui sont construites sur deux hectares de coteaux sur la colline de Passy. Les deux propriétés ne sont pas adjacentes, mais comme vous pouvez voir sur le plan, les deux jardins en terrasse se rejoignent vers la Seine sur les quais de Passy. Cette acquisition comprend également des dépendances remises, écuries, jardins, jardins fruitiers et potagers qui sont situés de l'autre côté de la rue basse. Donc là, qui est aujourd'hui cette rue-là, la rue Rénoir et qui s'étend jusqu'à la grande rue de Passy. Ils ont ainsi aussi un droit d'exploitation, de vente et de distribution des eaux dont la source se trouve dans le jardin. Dans les années qui suivent, Benjamin de Lecerre poursuit activement ses acquisitions de maisons et de terrains à Passy, en particulier sur la rue basse, de part et d'autre de sa maison. Au tournant des années 1820-1830, il est propriétaire sur la rue basse du côté des numéros impairs de cinq maisons, sa soeur en possède une et de plusieurs dépendances en face. Benjamin de Lecerre conforte également ses acquisitions sur le quai de Versailles et de Passy où les différents corps de bâtiments, magasins, caves, hangars sont consacrés à l'exploitation des eaux minérales et de la raffinerie de sucre. Il forme... Oh, pardon. Voilà une image de la propriété vue depuis le parc. C'est pour montrer qu'il forme un domaine familial assez impressionnant en bordure de Seine et de Paris. Dans son testament rédigé en 1845, Benjamin de Lecerre donne la plupart de ses maisons de Passy à son frère François et trois à son autre frère Gabriel. Il meurt en 1847. À cette date, seuls quelques membres du cercle sont installés à Passy. Au-delà des biens immobiliers et immobiliers, chaque frère hérite d'un million quatre cent mille francs. C'est donc un héritage considérable qui revient à François, Gabriel et leurs enfants qui reçoivent personnellement une part et vient ainsi conforter leur aisance financière. La révolution de 1848 et la chute de Louis-Philippe vont inciter plusieurs à se replier sur Passy autour de Valentine et de Gabriel de Lecerre. Pour certains, une nouvelle vie commence à l'écart des affaires publiques. Gabriel de Lecerre abandonne la préfecture de la Seine et avec sa famille fuit en Angleterre sous le nom de Dawkins avant de revenir à Passy quelques mois plus tard. Édouard Bauchet, lui, n'est plus préfet du Calvados et Léon de Laborde doit quitter ses fonctions au Louvre. Pour la plupart, la situation se rétablira assez vite. En mai 1849, Édouard Bauchet est élu député du Calvados et Léon de Laborde réintègre le Louvre. Édouard Bauchet évoque ses rapprochements heureux à son père en octobre 1848. Je vous cite des éléments de correspondance qui sont assez nombreux grâce à un fonds d'archives familiales. Nous vivons le plus tranquillement possible. Monsieur et Madame Audier sont établis dans la même maison que nous. Nous faisons ménage commun. Chaque soir, la famille se réunit tantôt chez Madame de Lecerre, tantôt chez Monsieur de Laborde ou chez nous. Nous avons, avec toutes les misères de la chose publique, le bon côté de la vie phalanstérienne. Je vous montre cette image qui permet de voir les maisons dans lesquelles ils habitent et qui sont les unes à côté des autres. C'est donc au sein de ce phalanstère de la rue Basse où tout s'occupe des maisons voisines dans ce qui est encore le village de Passy, de l'autre côté de la barrière de l'Octroi que s'épanouit à la fin de l'été 1849 une passion commune pour la photographie. Passionnés d'art et d'archéologie, collectionneurs, mécènes, philanthropes, à toutes ces qualités, les membres de la colonie de Passy ajoutent une pratique des arts du dessin à laquelle il est de bon ton de se livrer dans l'aristocratie ou la haute bourgeoisie de cette époque. Les descendants de Jean-Joseph de Laborde pratiquent le dessin au crayon ou au pastel, font de la peinture à l'huile mais surtout de l'aquarelle et notamment des portraits, un genre qui sera privilégié quand il s'agira pour ce même cercle de prendre des photographies. Trois femmes excellent dans l'aquarelle. Valentin, je vous montre un portrait de son gendre Alexis de Vallon et puis aussi sa fille Cécile avec ici un portrait de sa tante Mathilde. Mathilde aussi qui est repérée comme aquarelliste. Leurs contemporains leur reconnaissent un talent pour restituer les expressions les plus spontanées. Il faut savoir que Valentin et Mathilde ont fréquenté l'atelier du peintre à Richeffer et Léon de Laborde lui se distingue de façon encore plus prémonitoire par rapport à la photographie puisque lors d'un voyage en Orient il dessine des monuments à l'aide d'une chambre claire et d'une chambre noire, une machine et une boîte optique qui annoncent la photographie. Les membres de la colonie de Passy ont connaissance très tôt de l'invention de la photographie puisque François de Lebser, le père de Benjamin, fait partie de la commission mise en place par Arago pour fixer la récompense à attribuer aux deux inventeurs Niepce et Daguerre. Ils se familiarisent aussi avec l'invention à travers les liens qu'entretiennent les Delecer avec le financier Jean-Gabriel Hénard qui est lui pionnier de la photographie en Suisse. Hénard réalise des daguerrotipes à Rome dès 1840 et vous le voyez posé fièrement ici avec un daguerrotipe à côté de lui posé sur une table. Et puis on sait par son journal qu'il réalise aussi des portraits du roi Louis-Philippe et de sa famille à Neuilly en juin 1842, portraits qui n'ont jamais réapparu. On sait que les deux familles se fréquentent. La résidence d'été des Delecer au bord du lac Léman est proche de celle des Hénard. La correspondance familiale des Labordes fait allusion au daguerrotipe dès 1841. Léon de Laborde par exemple est au fait de l'invention puisqu'il propose le 10 août 1842 de rédiger un article sur les progrès du daguerrotipe. La correspondance fait également allusion à plusieurs séances de prise de vue mais nous n'avons pas pu retrouver les pièces correspondantes. Je vais vous lire quand même ces extraits qui donnent des informations assez intéressantes sur leur relation au procédé. En septembre 1842, par exemple, la mère de Léon de Laborde indique que son fils a réalisé d'affreux petits daguerrotipes de la comtesse de son ville. Donc, il faut voir que l'enthousiasme n'est pas forcément partagé par tout le monde. Alors ça, c'est juste un clin d'œil puisqu'exactement la même année, Ingres reçoit une commande pour un portrait de la comtesse d'Aussanville, un portrait qui est aujourd'hui à l'Afrique Collection. Et donc, je vous montre ce dessin au crayon qui est de Ingres et qui est à l'envers par rapport au tableau. Et des historiens ont imaginé qu'Ingres avait pu utiliser un daguerrotipe pour élaborer ce tableau. Et maintenant, nous savons que ces daguerrotipes ont bien existé, à savoir si c'est ce de Léon de Laborde. On ne le sait pas, mais en tout cas, la comtesse d'Aussanville s'est faite daguerréotypée comme on dit en 1842. Dans cette même lettre, la comtesse de Laborde révèle que l'occupation s'étend à toute la famille. Donc voilà, elle écrit à sa fille. Vous saurez que dans ce moment, c'est l'occupation absorbante de Passy. Tout le monde en fait. Tout le monde. Entendons qu'ils sont plusieurs à jouer un rôle de modèle et à manier l'instrument. Plus loin, la comtesse décrit même ces séances où elle est conviée. Elle répugne à poser car elle ne se trouve guère à son avantage et pourtant elle accepte, confiant qu'elle est même rémunérée pour cela, ce qui est assez curieux pour des séances familiales. La comtesse critique, mais elle s'implique, donnant même des indications sur les temps de pause. Alors je cite. « Je trouve et je suis payée pour cela que c'est une hideuse chose tout en m'étonnant beaucoup de ce qui s'obstient en si peu d'instants car à présent, c'est en quatre secondes, les plus longs n'y mettent pas une minute et quelquefois, il y a des résultats étonnants. Je ressemble à ma égère ou à la bonne de Caroline, la jeunesse est de rigueur pour ne pas être affreuse. » La comtesse dévoile enfin dans sa lettre les projets photographiques de son fils. Je la cite encore. « Léon projette d'emporter un appareil à beau regard pour faire ses petits endormis. Les temps de pause étant encore longs, les enfants sont en effet plus faciles à photographier quand ils ne bougent pas, quand ils dorment donc. Dans son château de l'heure où il passe les jours suivants, Léon de Laborde teste un appareil qui appartient à sa sœur Valentine. Il s'engage à le lui rendre si elle lui promet, en retour, d'apprendre à son fils Édouard, alors âgé de 14 ans, à s'en servir. » Je le cite. « Je te remettrai ton instrument avec l'engagement d'instruire Édouard le dimanche dans ce bel art. » Si elle peut enseigner, c'est qu'elle pratique déjà. Nous comprenons aussi que la photographie est au cœur d'un jeu familial et même un ciment, puisque dès l'été 1942, les membres de la colonie de Passy se stimulent les uns les autres pour photographier. Dans cette logique, Léon de Laborde tient au courant sa sœur de sa production. Il lui envoie même huit plaques, donc huit daguerrotipes, qui témoignent de ses deux premières séances de prise de vue. Il s'excuse des résultats obtenus avec un appareil qu'il ne maîtrise pas encore, mais dont il entrevoit le potentiel. Alors, je cite Léon de Laborde, écrivant à sa sœur. « J'aurais bien voulu t'envoyer les bébises, mais ces petits malheureux ne veulent pas rester tranquilles. Les épreuves où ils sont représentés dans les bras de leur bonne donnent au moins leur forme et leur proportion. Joseph fouille dans son nez et Nathalie remue tellement les bras qu'ils ont disparu entièrement. Et quand sa réserve de plaques est épuisée, il regrette son inactivité forcée en constatant les excellentes conditions de lumière dont il ne peut plus profiter. « Je ne fais plus de daguerrotipes depuis deux jours faute de plaques. Et cependant quel temps ! La postérité y perdra beaucoup ! » Quelques jours plus tard, il peut reprendre son passe-temps favori et opte pour une lumière de milieu d'après-midi. « Quand vient le soleil de trois heures, je fais des daguerrotipes et j'en veux tant faire que je n'aurai plus de regrets en te rendant ton instrument. » Une espèce de rage comme ça, on voit à photographier. De retour à Passy, il montre à sa famille les nombreux daguerrotipes qu'il a réalisés pendant l'été. C'est un tétrait du cercle. On photographie seul ou ensemble, puis on dialogue autour de la production et on l'évalue. Et on est toujours plus nombreux à pratiquer, à commenter. Le cercle, en cette fin d'été, comprend un nouvel adepte du daguerrotipe, le jeune Édouard de 14 ans. Tout cela, nous le tenons toujours de Thérèse de Cabre qui tient une sorte de chronique familiale pour sa fille Mathilde alors à Rome. Donc je cite encore la comtesse de Laborde. Léon est revenu de Beauregard hier matin avec force d'agréotypes. C'est la rage ici, comme partout, malgré le hideux des résultats qui ne sont bons que lorsqu'on connaît parfaitement quelqu'un et pour méditer le souvenir trop désagréable sans cela. « Mon frère a donné un instrument à Édouard qui passe toutes ses récréations à ses productions. Il fait dans les gens. Adolte de le cercle qui a assez de talent s'adresse aussi à cette classe et il a le front de leur faire payer 25 sols pour la plaque. Et il ne fait cette réclamation qu'à eux faisant le généreux dans sa famille, conçoitant le raisonnement à l'envers. Thérèse de Cable nous apprend donc que son petit-fils Édouard s'est mis à la photographie en 1842 toujours. Elle trouve décidément vilains les portraits obtenus avec le daguerreotype mais comprend que l'intimité avec le modèle permet d'obtenir un meilleur résultat. Elle conçoit aussi qu'une telle image est précieuse pour garder le souvenir d'un être cher. Elle reconnaît enfin le talent d'Adolphe de le cerf mais se dit choquée que ce dernier ose demander de l'argent à ses domestiques en échange de leur portrait. Il ne le fait jamais aux membres de sa famille. C'est même l'inverse. On se souvient que Thérèse de Cable elle est payée pour poser. Édouard et Adolphe de le cerf photographient tous deux des domestiques qui apparaissent rarement sur des daguerreotypes. En effet, les clients des professionnels se récrutent essentiellement au sein de la bourgeoisie en raison du coût élevé de l'opération. Le prix de revient d'une plaque est estimé à 6 francs par Léon de Laborde en 1849. Après septembre 1842 et pendant quelques années, la correspondance familiale ne fait plus allusion à la photographie. Nous retrouvons néanmoins des membres de la colonie de Passy sur plusieurs daguerreotypes réalisés par Hénard en Suisse ou à Paris. Hénard profite des réunions familiales ou amicales pour faire poser ses invités sur le perron de sa maison de Beaulieu au bord du lac Clément. Souvent, il trouve le moyen d'insérer sa silhouette au sein de ses groupes et plus exceptionnellement, il opère à Paris et c'est le cas ici. Il réalise une photographie sur la terrasse de Passy. On reconnaît l'escalier derrière le banc sur lequel posent les différentes personnes. C'est un des guérotiques qui est conservé à Genève et on peut reconnaître plusieurs membres de la famille de Lecerre dont vous avez peut-être entendu parler. Je vous remonte quelques visages. ici qui c'est Benjamin de Lecerre et puis au premier plan pardon parce que c'est un peu flou je ne vois pas bien Cécile de Lecerre et sa mère par exemple la Valentine de Lecerre. J'ai pu identifier encore d'autres daguerreotypes où on les voit et notamment deux qui sont issus d'une même séance de pose où là je vais pouvoir vous montrer Léon de La Borde sa mère donc il n'aime pas être photographié comme vous le savez maintenant et puis au premier plan Cécile de Lecerre et de nouveau Valentine de Lecerre et ici l'épouse de Léon de La Borde et sur une autre photographie faite le même jour on voit qu'ils ont changé de 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 pose et voilà ils sont un peu un peu mélangés à la fin des années 1840 Hénard continue à utiliser le daguerreotype Léon de La Borde lui semble explorer la nouvelle technique du négatif positif sur papier c'est ce que nous déduisons des souvenirs du directeur des beaux-arts le marquis de Chenevière ce dernier se remord en effet une séance de portrait avec Léon de La Borde sur la terrasse du quai Malaké donc il se souvient de cette séance de pause où il pose pour Léon de La Borde donc je cite Chenevière un jour un jour très aimablement mon voisin voulu bien me proposer d'essayer mon portrait en photographie il en résulta une épreuve qui ne satisfit que médiocrement l'auteur il n'avait pas prévu la décomposition par la lumière de la couleur rousse de la barbe il se trouvait que la barbe et cheveux paraissaient également noirs et cela joint à la physionomie un peu sombre à ce moment me donnait un faux air de jeune pelletant il réussit beaucoup mieux un autre portrait qu'il tenta à la suite du mien c'était celui du vieux monsieur Audier le beau-père de sa soeur la tête était poudrée à blanc et le procédé alors incomplet de son instrument s'en accommodait mieux le manque de sensibilité au rouge le côté expérimental de la séance tout cela peut signifier que Léon de La Borde réalise là ses premiers essais sur papier ce procédé emprunté à Talbot l'anglais Talbot et amélioré par le Lillois Blancard-Évrard est divulgué lors d'une séance à l'Académie des sciences le 27 janvier 1847 dont le compte rendu est publié en in extenso La Borde semble s'emparer aussitôt de ce nouveau procédé et pour gérer au mieux ses écueils techniques il s'en remet en 1849 à Gustave Legret qui est alors un des photographes les plus prometteurs de son temps c'est ce qu'indique encore le marquis de Chenevière à propos de La Borde il se passionna dès l'origine pour la photographie son neveu Edouard de Lecer et Benjamin de Lecer cousin d'Edouard ne furent-ils pas avec lui des premiers élèves de Legret le plus adroit praticien de ses premiers temps un portrait de Léon de La Borde signé Gustave Legret enterrine leur rencontre un autre portrait pardon de Mathilde cette fois qui porte également le cachet sec du photographe témoigne de liens élargis à la famille nous pouvons raisonnablement dater ces deux portraits de l'année 1849 à cette époque Legret réalise des portraits sur papier d'une grande finesse grâce à une solution d'iodure de potassium dans l'alcool à 40 degrés saturé de collodion il faut alors 20 secondes à 2 minutes de pause pour réaliser un portrait à l'ombre alors qu'au soleil 2 à 12 secondes suffisent la correspondance familiale conforte les souvenirs de Philippe de Chenevière en août 1849 Alexis de Vallon écrit à sa belle-mère Valentine de Lecer Benjamin fait concurrence à monsieur Legret j'ai vu dans son album des épreuves charmantes deux portraits de vous notamment et deux de Mathilde que je réclame tous les quatre c'est vous mieux qu'aucun peintre ne saurait vous rendre et c'est une belle chose que cette invention qui vous donne sous tous les aspects la tête et la physionomie de ce qu'on aime la production de l'élève Benjamin est donc évaluée ici par rapport à celle du maître Legret enfin reconnue comme telle au sein de la colonie de Passy et sans les images il est difficile de l'apprécier nous avons plus de chance avec Léon de Laborde qui s'exerce au même moment à Passy avec un appareil qui appartient encore à sa soeur Valentine difficile de savoir si c'est toujours celui qu'il a emprunté en 1842 ou un nouveau je peux vous montrer non seulement ses essais de l'été de l'automne 1849 mais citer aussi encore des lettres où il partage ses expériences ses tâtonnements ses échecs et ses succès avec sa soeur Valentine ses lettres particulièrement riches en informations techniques et pratiques témoignent de l'ambition de Léon de Laborde qui cherche à obtenir des images plus nettes et plus grandes il teste toutes les étapes depuis la préparation des négatifs papiers jusqu'au tirage des épreuves autant de manipulations qui exigent concentration et ténacité il n'est pas à l'abri d'un oubli quand il laisse des épreuves trop longtemps dans les bains et pour une image réussie beaucoup sont manqués certains paramètres sont impossibles à maîtriser comme le mauvais temps ses modèles ne résistent pas toujours aux longues séances de pause sa soeur Aline écrit-il n'arrête pas de parler et son neveu Emmanuel fait des grimaces alors je vous propose de découvrir la production du cercle à travers les premiers essais de Léon de Laborde donc je vous invite à regarder plutôt la photographie du haut qui représente Aline les mains jointes les coudes appuyés sur une colonne donc c'est une image qui n'offre aucune précision les contrastes sont plutôt faibles la couleur chocolat du papier est caractéristique des épreuves réalisées par Legray à la fin des années 1840 donc là on est au tout début avec un instrument qu'on ne maîtrise pas très bien encore le deuxième portrait représente toujours Aline debout entourant de son bras le fauteuil où est assis son fils Emmanuel la pose est plus inventive mais les contours restent confus et le regard qu'on pourrait dire un peu hébété des deux modèles trahit la longueur de la pose mais vous allez voir il va rapidement progresser d'abord il se met lui-même en scène ne pouvant opérer seul sa cuisinière lui sert d'assistante c'est elle qui enlève et replace le bouchon sur l'objectif et il trouve une solution assez astucieuse pour l'avertir du moment où elle doit mettre fin à l'exposition du négatif alors il est assis et il a l'idée de laisser tomber une pièce de monnaie quand la pose est terminée enfin quand il juge que la pose est terminée et donc au bruit sonore son assistante comprend qu'il est temps de replacer le bouchon sur l'objectif et c'est sans doute de cette façon que sont réalisés ces autoportraits alors je vous invite à regarder celui qui est en haut à gauche parce qu'on distingue un autre accessoire qui est très utile pour les longues poses et qu'on pourrait appeler un appui tête vous remarquez sans doute derrière Léon de Laborde deux tiges qui se croisent dans le haut du dos et se prolongent par un système de soutien à la nuque qui lui est dissimulé alors les lettres qui sont heureusement conservées donnent aussi des indications sur les temps de pose en fonction des papiers utilisés anglais ou français donc on apprend par exemple que les papiers français sont beaucoup plus rapides mais moins fiables un temps de pose de 10 secondes à l'ombre est conforme à ce que le grès annonce dans son traité de juin 1850 et Léon de Laborde dit qu'il réalise sur du papier anglais un portrait photographique de son amie Mérimée en une minute et demie c'est vrai que c'est imaginer des des poses quand même qui restent assez longues pour ces modèles les essais que Léon de Laborde adresse à sa soeur provoquent l'enthousiasme de la famille Gabriel de Lecerre informe sa fille Cécile alors en Corrèze des prouesses de son oncle Léon fait de magnifiques daguerreotypes sur papier par un nouveau procédé dans ses lettres Léon de Laborde évoque aussi son équipement il en dresse la liste et on réalise l'investissement considérable que cela représente plus de 700 francs quand le salaire journalier d'un ouvrier est de 2 francs pour progresser il a besoin d'un nouvel objectif qu'il attend avec impatience dans cette liste nous voyons aussi qu'il s'équipe de réflecteurs et ces derniers on utilise toujours ça pour faire des films pour travailler la lumière et on apprend dans les lettres qu'en fait ces réflecteurs remplacent des toiles qui étaient auparavant tendues par les domestiques vous voyez donc que ces derniers sont mis à contribution à plusieurs reprises pour poser le bouchon tendre les réflecteurs et début septembre 1849 Léon de Laborde se félicite enfin d'avoir réussi des épreuves malgré le mauvais temps et le mauvais papier donc il écrit toujours à sa soeur Valentine Mathilde m'a amené ce matin Emmanuel et elle a posé avec lui d'une manière toute distinguée seulement il pleuvait le papier était mauvais et le reste toutes choses qui ne m'ont pas empêché de faire 5 bonnes épreuves dont un groupe les descriptions de Léon de Laborde nous permettent d'identifier le portrait dit de groupe où Mathilde et Emmanuel regardent ensemble un album c'est une image encore peu nette mais plus convaincante que celle où on voyait Aline avec Emmanuel l'air un peu dans le vague nous identifions aussi facilement les portraits individuels les modèles portent exactement les mêmes vêtements donc là on retrouve Emmanuel avec la même redingote à bouton métallique très sérieux il se tient debout une main glissée dans son habit le regard au loin Mathilde pose de façon de façon plus conventionnelle appuyée sur une colonne la même sur laquelle s'appuyait sa sœur Aline vous allez voir ce type d'accessoire va disparaître assez vite dans la production fin septembre 1849 muni de son nouvel objectif dans lequel il place de grands espoirs Léon de Laborde transporte l'ensemble du matériel dans l'heure sur ses terres de beaux regards où il a pratiqué le daguerreotype sept ans plus tôt la réussite n'est pas d'emblée au rendez-vous il doit trouver de nouveaux repères les paramètres à maîtriser sont nombreux mais de retour à Passy à l'automne 1849 c'est en photographe aguerri qu'il entraîne sa famille dans une pratique photographique que l'on pourrait qualifier d'intense il fait des progrès assez stupéfiants qui l'autorisent à multiplier les prises de vues et à varier ses sujets ses tirages sont aussi d'un plus grand format alors pour rester sur Passy je ne vous ai pas montré tout ce qu'il avait fait quand il était à beaux regards et donc on revient après quelques semaines à Paris avec cet exemple de portrait de groupe sur la terrasse de Passy qui est daté au jour près le 13 octobre 1849 avec tous les protagonistes aussi qui sont bien identifiés et on voit ici un photographe qui contrôle sa mise en scène il a installé ses modèles devant un grand drap qui est fixé au mur de la villa sans toutefois occuper tout le champ de l'image comme ça on met en scène mais on nous explique quand même bien ce qui se passe il n'y a pas d'interrogation pour savoir si on est en intérieur ou en extérieur on sait où on est et vous voyez peut-être aussi comment les modèles se présentent qui sont tous liés de deux à deux par exemple Aline qui pose la main sur l'épaule de Gabriel de l'Essert là ça peut vous aider à les identifier la comtesse de Labord qui elle pose les mains sur celle de son petit-fils Emmanuel vous reconnaissez peut-être Valentine qui est assise au premier plan et qui entoure de ses bras son fils Édouard qui lui est à ses pieds et puis complètement à gauche Édouard Baucher seul debout lui lit un journal alors Léon de Laborde manifeste un goût pour la mise en scène mais il tient à ce que ses compositions soient vraisemblables et que ses modèles n'aient jamais l'air figé je vais vous présenter plusieurs vues qui ne sont pas datées mais qui sont certainement réalisées au même moment à l'automne 1849 parce qu'on retrouve ce même drap fixé au pan du mur et puis ce qui est étonnant c'est ces images qui montrent des modèles dans des positions qui semblent vouloir défier la longueur des temps de pause donc là par exemple vous voyez Aline assise de profil qui tient assez haut un verre à la main alors que son fils Emmanuel se présente debout face à elle avec un plateau et sur cette épreuve tous les éléments de soutien sont visibles comme si le photographe voulait montrer la complexité de l'exercice le fil qui tient à la fois le verre et le plateau qui est sans doute relié à une poulie qu'on ne voit pas hors champ et puis peut-être c'est plus difficile à distinguer mais vous pouvez peut-être voir un morceau de l'appui de tête derrière Emmanuel qui l'aide sans doute à maintenir la position debout il y a un petit bout qui dépasse là alors il y a une autre épreuve qui existe qui a été complètement retouchée pour faire disparaître tous les allusions à ces fils mais c'est vrai qu'avec des temps de pose qui sont très longs il faut trouver des astuces pour que les gens tiennent alors dans une autre mise en scène réalisée au même endroit on voit ces trois modèles qui sont debout de profil donc Valentine qui s'appuie sur l'épaule de son fils Édouard et Emmanuel qui se tient penché juste devant alors que tous regardent dans la direction donnée par le doigt tendu d'Édouard et alors peut-être que là vous distinguez aussi un espèce de marche-pied sur lequel est certainement posé l'appui-tête mais surtout un balai qui par un effet de raccourci a l'air d'être posé le long du mur mais qui sert en fait de soutien pour le bras étendu d'Édouard toutes ces compositions de groupe témoignent de recherches de poses intéressantes et même ludiques où les accessoires sont astucieusement utilisées on est loin de la colonne qu'on voyait tout à l'heure après avoir expérimenté les poses mettant en scène plusieurs modèles Léon de Laborde s'essaye au portrait individuel le 14 octobre 1849 il fixe le visage de chacune de ses trois sœurs cette date représente un jour particulier à savoir l'anniversaire de naissance de Valentin Bochet décédé à l'âge de 8 ans 5 mois auparavant là on voit Aline Bochet sa mère donc vêtue de noir qui dissimule ses cheveux sous un grand voile blanc qu'elle retient avec ses mains elle pose devant un fond en tissu dont on devine les plis donc il faut imaginer tous ces portraits sont faits en extérieur pour bénéficier de la lumière même si on a l'impression qu'on ne voit pas le décor extérieur et elle regarde l'objectif placé au-dessus d'elle son visage pris entre deux bandeaux de cheveux noirs se présente à l'intérieur du voile parfaitement rendu dans ses détails et son volume Aline saisit légèrement sur plan ébouleversante dans sa façon de retenir le voile près de son visage et surtout de fixer le photographe malgré des yeux gonflés ses mains dont les poignées sont entourées de dentelles noires ne se confondent pas avec le blanc du tissu ce qui est une prouesse le portrait est abouti techniquement et la mise en page l'est aussi Aline ne semble pas posée mais saisie au moment où elle se tourne vers l'objectif une très grande intimité se dégage de ce portrait que je trouve pour ma part magnifique toujours en octobre 1849 Léon de Laborde réussit un portrait en gros plan de son fils Joseph qui occupe tout le cadre de la photographie un tel gros plan est alors vraiment inédit et comme pour le portrait d'Aline le tirage est aussi de qualité ici le flou de mise au point ou de bouger donne à ce portrait une grande douceur Léon de Laborde prolonge cette série avec des portraits de ses neveux et nièces donc un d'Edouard de Lecer et puis début décembre 49 il poursuit ses séances avec sa nièce Cécile qui est de retour à Passy avec son mari Alexis de Vallon il l'a fait poser à de très nombreuses reprises voilà je vous montre un des portraits réalisés en décembre les photographies du mois de décembre sont plus pâles que celles réalisées entre la mi-octobre et début novembre sans doute à cause d'un ensoleillement plus faible l'arrivée de l'hiver justifie d'ailleurs un répit dans la production de Léon de Laborde l'activité photographique ne reprendra qu'au printemps 1850 mais avant la fin de l'année 1849 Edouard de Lecerre réalise peut-être ses premiers essais sur papier son beau-frère Alexis de Vallon veut offrir à sa belle-mère Valentine un manuscrit relatant leur fuite en Angleterre après la chute du roi Louis-Philippe un manuscrit qu'il fait enluminer par l'architecte Viollet le Duc et qui est truffé des portraits photographiques des différents protagonistes Edouard aide son beau-frère à rassembler les portraits et il est peut-être l'auteur de ceux qui sont techniquement je dirais plus médiocres si on les compare à ceux réalisés par Léon de Laborde depuis plusieurs mois pour ces portraits Valentin Gabriel de Lecerre et leurs enfants posent avec les vêtements sous lesquels ils se dissimulaient le jour de leur fuite en Angleterre donc ici le préfet de police de Louis-Philippe Gabriel de Lecerre a remis la casquette et le plaid écossais qu'il avait quand il a quitté la France et là il le fait poser de profil le regard au loin comme s'il allait sortir du cadre on est bien dans cette idée de fuite le manuscrit consacré aux journées de juin 1848 contient aussi un portrait de Charles de Rémusat beaucoup plus réussi techniquement l'homme politique pose assis dans un fauteuil les mains croisées et son regard traduit une confiance avec le photographe les détails aussi sont cette fois riches dans le visage comme dans le costume et pour ce portrait nous ne savons pas quel membre du cercle a pu le réaliser cela pourrait être aussi bien Léon de Laborde que Benjamin de Lecerre ou encore un autre membre du cercle nous savons en effet par diverses sources que Valentine de Laborde et on l'a déjà vu les allusions à son appareil que j'ai déjà évoqué et Cécile de Lecerre comme Édouard Baucher et Benjamin de Lecerre pratiquent la photographie mais dans l'état des connaissances nous ne pouvons leur attribuer aucun portrait en particulier d'où l'appellation que j'ai souvent utilisée de colonie de Passy pour désigner des photographies réalisées par le cercle sans pouvoir attribuer à un membre en particulier je vous lis un autre extrait d'une lettre de Gabriel de Lecerre à sa fille Cécile en octobre 1850 qui montre comment il l'encourage à pratiquer la photographie c'est une lettre dans laquelle il l'encourage à pratiquer la photographie et il lui raconte aussi une séance de pause à Passy qui a lieu au moment où il écrit ici la fièvre est plus animée que jamais et au moment où j'écris j'entends ta mère qui pose sur la terrasse pour Benjamin assisté de Baucher et d'Emmanuel Baucher précisons qu'Emmanuel a alors 15 ans et encore au début de l'été 1851 Gabriel de Lecerre écrit à sa fille Cécile ta mère et ton frère sont à merveille l'héliographie va son train c'est une manie inépuisable Prospère Prospère Mérimé confirme l'intense activité qui règne à Passy en cette fin juin 1851 je suis allée à Passy avant Thiers on y était au mieux dans la chimie jusqu'au coude Valentine que l'on voit ici sur une photographie datée du 1er avril 1851 ne se contente pas de poser elle manie donc l'instrument et ses amis le savent Adolphe Thiers par exemple lui réclame une leçon d'une heure de daguerreotype à cette époque le terme daguerreotype peut désigner indifféremment l'instrument le procédé et même si ce dernier est sur papier je vais vous montrer donc quelques réalisations du cercle qui témoignent de leur recherche esthétique et technique sans pouvoir comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure attribuer précisément une image à l'un ou à l'autre donc là par exemple un portrait de dos de Mathilde qui s'intéresse à la ligne de sa nuque dans une composition que je trouve parfaitement maîtrisée avec cette tête qui apparaît comme posée sur cette diagonale formée par un muret je vous montre oh ça va trop vite à chaque fois un portrait en intérieur de Cécile de Lecer qui pose debout appuyée sur le montant d'une bibliothèque son buste et son visage baigné par la lumière provenant d'une fenêtre alors qu'elle croise ses bras derrière la nuque et dévoile la finesse de sa taille vous avez sans doute noté que tous les portraits que nous avons vus sont réalisés en extérieur comme je l'expliquais pour profiter au mieux de la lumière et donc ce travail sur la lumière en intérieur reste assez exceptionnel pour l'époque je vous montre également un portrait d'Alexis de Vallon qui est réalisé en intérieur à proximité d'une fenêtre alors peut-être est-il réalisé par sa femme Cécile Cécile qui a été encouragée par son père et initiée par son cousin Benjamin on ne sait pas nous pouvons en revanche dater ce portrait avant l'été 1851 Alexis de Vallon décède en effet brutalement par noyade durant ce même été et cet accident tragique porte un très rude coup au cercle certains très éprouvés s'éloignent de Passy pour ceux qui restent en particulier Léon de Laborde la photographie reste un bon dérivatif c'est Joseph qui informe sa mère tout le monde va bien à Passy où l'on fait du daguerréotype papa en remplit le cadre qui est auprès de son lit un autre événement fracture encore un cercle resté fidèle aux Orléans le mariage en 1852 donc en seconde noce de Cécile de Le Serre avec le légitimiste Sigismond de Nadayac dans la famille là c'était le froid mais bon les photographies montrent que Le Serre continue cependant à fonctionner au delà de ces deux événements et en 1853 Mérimé les imagine encore tous pratiquer leur passion vous ne me donnez pas de nouvelles de la colonie de Passy écrit-il à son ami de Laborde je suppose qu'elle est toujours en bonne santé et qu'elle cultive sans encombre la photographie sans pouvoir toujours identifier les auteurs donc je cherchais aussi à identifier les caractéristiques et les qualités des portraits de ce cercle j'ai identifié une certaine aisance à poser qui est présente dès 1849 chez les modèles de Léon de Laborde une aisance sans doute liée à l'histoire de la représentation familiale à une époque où beaucoup accèdent pour la première fois à la matérialisation de leur image sur un daguerreotype ou sur un tirage photographique les membres de la colonie de Passy possèdent déjà de nombreux portraits d'eux il y a d'abord les tableaux commandés à des peintres quelques sculptures aussi et puis ensuite les trois sœurs Laborde élèvent d'Ari Schaeffer qui peignent et dessinent à l'aquarelle leur entourage et les portraits photographiques du cercle témoignent d'une recherche de naturel qui nous semble assez inédite rien de forcé rien d'insistant rien de factice dans les poses et cette liberté contribue à instaurer une intimité entre les modèles et le photographe cette exploration de l'intimité et des liens d'affection qui unissent les membres de ce cercle est parfois remarquable une photographie en particulier échappe à tout ce que nous pouvons connaître elle représente Mathilde qui se retourne pour embrasser sa sœur Aline cette dernière fixe l'objectif comme pour prendre le spectateur à témoin de ce geste affectueux pour ma part je ne connais pas de photographie de cette époque représentant un baiser avec une telle pudeur un autre portrait un autre portrait étonnant représente Aline debout en extérieur posant dans un grand vêtement blanc cette femme qui pose dehors en chemise de nuit en dénouant ses longs cheveux qui descendent jusqu'à la cheville offre une image d'une intimité extraordinaire ce geste particulièrement sensuel témoigne néanmoins d'une très grande retenue et en photographie l'exercice est périlleux et les images sombrent assez vite dans un érotisme vulgaire j'ai noté aussi un certain goût pour la recherche de l'instantané et on l'a déjà évoqué avec tous les accessoires mis en place pour déjouer les temps de pause c'est un autre trait caractéristique de cette production la faculté de laisser croire au spectateur qu'il est invité à surprendre voire à partager des moments d'intimité familiale alors qu'il s'agit de pauses particulièrement bien agencées ce ne sont pas des instantanés et pourtant cela y ressemble donc prenons par exemple cette autre image de 1849 très anglaise dans la façon de faire poser les personnages donc on reconnaît Aline assise sur un blanc qui lit le journal la présence du photographe ne la fait pas interrompre sa lecture les trois autres femmes assises à côté Valentine Mathilde et leur tante lèvent en revanche la tête vers la caméra comme si elles étaient interrompues par le photographe au second plan des figures floues semblent surprises en train de passer par hasard dans le cadre cette mise en scène élaborée est une façon astucieuse de laisser croire que la prise de vue est instantanée alors même qu'elle dure de longues secondes avec ces arrangements de nombreux personnages sur une terrasse les photographes semblent se souvenir des daguerreotypes d'Henard qui réunissent toujours un nombre impressionnant de modèles chacun prenant une pose individualisée je vous montre encore un autre daguerreotype de Henard qui est plus tardif que les autres qui a été réalisé en Suisse le 19 septembre 1850 et qui réunit plusieurs membres de la colonie de Passy et si vous regardez ce groupe on voit bien que chacun pose de façon individualisée en portant son regard dans une direction différente alors parmi les femmes assises au premier rang tout à droite on peut reconnaître Cécile de Lecerre et parmi les hommes derrière debout donc le premier à gauche c'est Alexis de Vallon juste à côté son beau-père Gabriel de Lecerre et le photographe qui dirige les opérations à distance Gabriel Hénard je ne sais pas si je vous l'avais montré ou si vous le reconnaissez par rapport à son autoportrait voilà un autre trait qui m'a intéressée c'est la maîtrise de la lumière de voir comment les membres du cercle cherchent à maîtriser les limites de l'outil en réalisant par exemple des portraits en pleine lumière je vous en montre quelques-uns par exemple en février 1851 Mathilde en robe sombre pose à couder sur le dossier d'un fauteuil premier exemple sur une autre image au cours de l'été elle pose debout dans une robe claire en plein soleil sur la terrasse du chalet qui fait partie qui est dans la propriété il s'agit bien d'une prouesse technique car malgré la lumière vive la robe est restituée dans sa texture on n'a pas du blanc sans aucune matière la robe ne se réduit pas à une masse blanche et puis cette autre image aussi que je trouve très belle on voit sur cette même terrasse du chalet Mathilde qui pose avec une robe sombre et on voit sa belle silhouette qui se dessine dans un très léger contre-jour dans une composition parfaitement maîtrisée et puis il y a aussi les portraits en gros plan je vous en ai montré quelques-uns tout à l'heure qui s'inscrivent dans la liste aussi des prouesses de ce cercle et puis il y a un portrait qui pourrait résumer ses recherches il est plus tardif d'après Négatif Vert il représente Cécile assise sur une chaise la main droite soutenant sa tête la main gauche sur sa taille dans une pose assez incroyable parce qu'elle opère comme un basculement du corps pour épouser le dossier de la chaise une espèce de geste qui aurait l'air d'être même comme une performance avec un décor qui est d'une simplicité absolue un fond neutre une chaise c'est tout cette jeune femme du monde porte une robe très simple resserrée autour de la taille qui s'évase en large pli sur ses genoux comme pour répondre au mouvement des bras et qui devient le prétexte à une belle étude de matière les cheveux relevés en chignon découvrent un visage assez austère qui ne cherche ni à sourire ni à séduire et son regard semble perdu dans ses pensées l'ensemble est à la fois d'une sobriété absolue et d'une complexité très étudiée une forme de quintessence de ce qu'on pourrait appeler l'esthétique du cercle de Passy tous ces portraits circulent intensément dans la famille cette ronde photographique incite à considérer ces amateurs non comme des praticiens isolés mais comme un cercle soudé où chaque membre a besoin de faire évaluer par l'autre le résultat de ces expériences les épreuves s'échangent et sont collées dans les albums ceux que j'ai pu consulter rassemblent les portraits des membres d'une même famille issus de multiples séances de pause c'est des albums mais on ne peut pas encore tenir la chronique familiale comme vous pouvez imaginer les albums de famille par la suite ponctués de photographies de voyages etc c'est vraiment organisé autour de portraits des différents membres de la famille et ces portraits circulent au delà du cercle de Passy nous en avons retrouvé par exemple dans les albums d'Adrien Constant de Lecer qui est l'époux de Julie de Lecer cousine de Benjamin et Édouard de Lecer les albums qu'il avait constitué ont été dispersés aux enchères en 2011 et je vous montre quelques pages d'un album qui a été acheté par le musée national suisse de Zurich pour montrer sur cette page à gauche où on peut reconnaître tous les modèles évoqués donc en haut à gauche Édouard de Lecer à droite Benjamin au milieu c'est Gabriel de Lecer le préfet de police en bas à gauche Cécile de Lecer et à droite son premier mari Alexis de Vallon ici à gauche nous reconnaissons tous les modèles à droite on peut reconnaître aussi des photographies que je vous ai déjà montrées par exemple l'autoportrait de Léon de Laborde en bas à gauche et puis cette fameuse image de Cécile dans la bibliothèque en bas à droite les portraits occupent une place privilégiée dans la production de la colonie de Passy mais ils ne la résument pas je me suis un peu concentrée sur le début de la production et je ne peux pas vous montrer tout ce qu'ils ont fait donc la plupart de ces portraits ont été réalisés sur des terrasses pour profiter de la lumière exceptionnelle qui les baigne et puis si on regarde autour le cadre évidemment est magnifique cet immense parc qui descend en terrasse vers la Seine et qui appartient au Delecerte et qui a été le sujet de plusieurs images il y a un premier ensemble qui s'apparente plutôt à des essais je vous avais montré au tout début de la conférence ces images des maisons contiguës fait partie d'un ensemble de négatifs qui sont conservés à la médiatique de l'architecture et du patrimoine une vingtaine qui ressemblent plutôt à des essais moi j'ai pu dater autour de 49-50 mais là cette image vous permet de montrer le lieu où se sont déroulés l'essentiel des séances de portraits cette terrasse avec sa situation exceptionnelle et puis un peu plus tard vers 1854-55 c'est Edouard de Lecerte qui reprend de façon active le relais de son oncle Léon de Laborde comme portraitiste du cercle de Passy va réaliser une trentaine de vues à l'intérieur de la propriété alors je vous en montre quelques-unes aucune logique descriptive dans ces images les points de vue ne mettent pas en valeur les belles façades ou l'immensité du parc Edouard de Lecerte ne réalise donc aucune vue d'ensemble de la propriété et les quelques images faites depuis la terrasse ne disent rien de la topographie du site tout juste comprenons-nous que nous passons du parc à la terrasse à la rue basse puis aux écuries en passant par ce qui ressemble à un potager ou là voilà une petite petite construction le photographe ne propose aucun cheminement linéaire ou raisonné pour mieux nous perdre il s'approche des limites de la propriété pour élire comme sujet des bouts de mur des cabanes plutôt rustiques comme ici des fragments en somme qui privent le spectateur de tout repère mais qui ne sont pas sans mystère ni poésie voilà on voit quand même un peu la maison mais de façon fragmentée l'accumulation l'accumulation comme je n'ai pas le temps avec force dans l'histoire de la photographie et pour finir et pour finir je voulais vous montrer cette jolie coïncidence parce qu'en 1914 un autre esprit libre explore le parc de Le Serre avant sa destruction c'est Eugène Adger qui consacre une série d'images à cet espace hors du temps il déambule jusque dans les recoins du site il accorde autant d'importance au dessin des arbres dont les troncs disparaissent sur le lierre grimpant qu'à celui des marches usées d'un escalier son point de vue est assez proche que celui choisi par Édouard de Le Serre 60 ans plus tôt s'il ne pouvait connaître l'intense activité photographique que cet endroit a connu il a été assurément saisi par la poésie de ce lieu assez exceptionnel je vous remercie pour votre attention et comment ces photographies ont-elles été conservées ? l'essentiel de ce que je vous ai montré est dans un fond familial et d'autres photographies sont apparues sur le marché de l'art et sont aussi dans des collections privées mais bon depuis quelques temps depuis ma thèse il y a quand même des éléments qui ont rejoint les collections publiques par exemple un ensemble de dessins qui est maintenant à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine des dessins qui étaient rassemblés par Mérimé et puis les négatifs sans doute faits par Benjamin Delocerte qui représente la propriété de Passy en 1849-1850 sont également en collection publique à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine mais ce serait bien qu'effectivement il y ait un peu plus d'autres éléments qui soient accessibles facilement accessibles une autre question vous avez satisfait la curiosité de notre public est-ce qu'on connait d'autres fonds de photographie un peu similaires des collections familiales de photographes moi j'ai trouvé ce fonds assez exceptionnel là j'ai montré qu'un petit bout mais il y a des épreuves qui existent en double il y a des épreuves d'essai c'est assez copieux puis il y a toute la production postérieure des années à partir du milieu des années 50 jusqu'au début des années 60 que je n'ai pas pu montrer ici voilà avec ce schéma un peu de conférence c'était difficile mais Edouard Delesser qui est un des photographes après qui reste le plus actif il y a quand même des photographies qui sont conservées dans les collections dans les collections publiques mais d'autres familles de photographes après moi quand j'avais fait des comparaisons de cercles familiales effectivement il y a le cercle de Victor Hugo à Guernesec mais il n'y a pas trop d'équivalent ça reste assez rare ou alors Enard qui a fait tous ces daguerreotypes dont une très grande partie maintenant sont conservées à la bibliothèque de Genève avec un petit bout qui est aussi au Getty mais ce n'est pas un ensemble sur papier je pense que ça reste jusqu'à d'autres découvertes mais pour l'instant ça reste quelque chose d'assez exceptionnel assez tôt par rapport à la pratique photographique aussi assez tôt et assez naturel vous l'avez bien souligné dans les pauses dans les sujets bien sûr c'est vraiment étonnant oui c'est très étonnant moi c'est ce qui m'a le plus saisie quand j'ai vu pour la première fois les albums j'avais la chair de poule merci beaucoup et la prochaine conférence c'est le 21 avril donc c'est Ilsan Nabou sur les photographes ambulants et la prochaine conférence c'est le 21 avril